bienvenue dans votre chaîne univers mathématiques dans cette vidéo on va voir la correction de l'exercice suivant un exercice sur généralité sur les fonctions niveau premier baccalauréat science donc on considère la fonction numérique h définie sur l'ensemble r par h de x égale à 2 x carré plus 4 x plus 1 sur x carré plus 2 x plus 2 la première question on veut montrer que pour tout x un nombre réel x carré plus 2 x plus 2 est supérieur strictement à 0 donc on a dans notre cas on a une c'est comme on veut résoudre une équation du deuxième degré ou bien trouver le signe de ce trinôme x carré plus 2 x plus 2 dans ce cas on va calculer le discriminant de ce trinôme donc delta c'est quoi c'est b carré moins 4 ac avec ac le 1 bc le 2 et cc le 2 donc on écrit ici 2 carré 2 carré moins 4 fois 1 fois 2 donc c'est 2 carré moins 4 fois 1 fois 2 c'est 4 moins 8 et qui nous donne moins 4 donc lorsque le discriminant est strictement négatif ce trinôme il n'admet pas de 2 racines et son signe est là un seul signe c'est le signe de ce coefficient là de 2 a c'est à dire puisque a est positif alors il est positif donc maintenant puisque ce discriminant est négatif si on veut bien sûr donner le table du signe de ce trinôme puisque ce trinôme son discriminant est strictement négatif donc il n'admet pas de deux solutions bien de racines c'est à dire on va on va rien écrire entre eux dans cet intervalle là et bien sûr le signe de ce trinôme c'est le signe de 2 a qui est égal à 1 donc il est positif par suite x carré plus 2 x plus 2 est super strictement à 0 pour tout x un nombre réel bien pour la deuxième question on veut montrer que la fonction h est majoré par 2 sur l'ensemble r donc pour montrer que h est majoré par 2 sur r il faut montrer que pour tout x un anti un nombre réel h 2 x est inférieur ou égal à 2 inférieur ou égal ou bien inférieur strictement bien et pour montrer que h 2 x est inférieur à 2 on va les comparer avec la différence on va prendre h 2 x moins 2 et on va trouver que cette différence est inférieur ou égal à 0 ou bien inférieur strictement à 0 on va commencer par prendre x un nombre réel donné et on va commencer par la différence h 2 x moins 2 donc on remplace h 2 x par l'expression donnée c'est une fonction rationnelle de x carré plus 4 x plus 1 sur x carré plus 2 x plus 2 moins 2 après on va réduire au même dénominateur on va multiplier le numérateur par 1 et le numérateur aussi par ce dénominateur par ce trinôme et multiplier les deux dénominateur et on trouve le résultat 2 x carré plus 4 x plus 1 moins 2 facteurs de x carré plus 2 x plus 2 sur x carré plus 2 x plus 2 on développe on trouve ici 2 x carré 4 x plus 4 et après bien sûr avec le moins on va changer les signes donc on trouve ici 2 x carré simplification plus 4 x plus 1 moins 2 x carré moins 4 x moins 4 après simplification remarque ici qu'on a deux termes opposés de même 4 x opposés il reste 1 moins 4 qui est moins 3 donc le résultat final c'est moins 3 sur x carré plus 2 x plus 2 ce trinôme qui est au dénominateur on a déjà montré qu'il est supérieur strictement à 0 d'après la première question et le moins 3 il est inférieur strictement à 0 alors la division il est inférieur strictement à 0 donc par suite on a trouvé le résultat ce résultat qui est strictement négatif c'est quoi c'est la différence de h de x moins 2 c'est à dire que h de x moins 2 est strictement négatif alors h de x est inférieur strictement à 2 donc puisque la différence h de x moins 2 est inférieur strictement à 0 alors h de x est inférieur strictement à 2 bien sûr ceci pour tout x un nombre réel par suite la fonction h elle est majorée par 2 sur l'ensemble r pour la question 3a on veut montrer que pour tout x un nombre réel h de x est supérieur ou égal à moins 1 c'est à dire que la fonction h elle est minorée par moins 1 donc pour montrer qu'il est minorée ça veut dire que h de x est supérieur à moins 1 on va essayer de travailler avec la différence h de x moins ce nombre là c'est à dire moins moins 1 et trouver son signe qui est bien sûr positif d'après le résultat puisqu'on veut montrer que h est supérieur à moins 1 premièrement on va considérer x un nombre réel donné et on va prendre la différence h de x moins moins 1 h de x moins moins 1 c'est h de x plus 1 on remplace h de x par l'expression donnée et après on va réduire mon dénoteur on va remplacer le 1 puisque le 1 c'est le 1 sur 1 donc c'est le x carré plus 2x plus 2 sur x carré plus 2x plus 2 après on va simplifier 2x carré plus x carré c'est 3x carré 4x plus 2x c'est 6x plus 1 plus 2 c'est 3 sur le trinôme x carré plus 2x plus 2 bien au dénominateur on a le trinôme qu'on a déjà montré qu'il est strictement positif reste à essayer de voir le signe de ce trinôme en gros 3x carré plus x plus 3 la première idée on va factoriser par 3 puisque 3 c'est un facteur commun donc on trouve 3 facteurs de x carré plus 2x plus 1 sur le trinôme x carré plus 2x plus 2 et on remarque entre parenthèses on a ici une identité remarquable c'est l'identité numéro 1 donc x carré plus 2x plus 1 c'est le x plus 1 le taux au carré donc on trouve 3 facteurs de x plus 1 le taux au carré sur x carré plus 2x plus 2 maintenant on va revenir à déterminer le signe de ces 3 facteurs le 3, le x plus 1 au carré et le trinôme en bas déjà le trinôme en bas on a trouvé qu'il est positif d'après la question numéro 1 le 3 il est évident il est strictement positif et pour x plus 1 puisque c'est un carré il est positif et je peux trouver bien sûr pour x égale à moins 1 moins 1 plus 1 il nous donne un 0 c'est à dire que ce facteur là il est supérieur ou égal à 0 par suite ce produit là ou bien ce résultat il est supérieur ou égal à 0 donc h de x moins moins 1 il est positif donc h de x il est supérieur ou égal à moins 1 bien du fait que le résultat il est positif alors h de x il est supérieur ou égal à moins 1 d'après la différence puisque la différence est positive alors le premier terme ou bien le premier nombre il est supérieur au deuxième nombre par suite pour tout x un élément de r h de x est supérieur ou égal à moins 1 la question 3b on veut montrer maintenant que moins 1 ce moins 1 là est une valeur est la valeur minimale de la fonction h sur r pour montrer que moins 1 c'est la valeur minimale de la fonction h sur r il faut montrer que pour tout x un élément de r dans cet ensemble h de x est supérieur ou égal à h de d'un nombre d'un nombre donné avec bien sûr ce résultat ou bien cette image est égale à moins 1 c'est à dire on va déterminer on va voir que moins 1 il admet un antécédent dans r pour la fonction par la fonction h donc premièrement on va on va bien sûr revenir à la question précédente 3a on a déjà montré que pour tout x un élément de r h de x est supérieur ou égal à moins 1 si bien sûr je trouve que moins 1 il s'écrit comme image il se trouve que moins 1 il s'écrit comme image par la fonction etc. l'admet un antécédent x0 alors on va trouver que h de x est supérieur ou égal à h de x0 par suite h il admet une valeur minimale ou bien que moins 1 c'est la valeur minimale pour cela on va voir et résoudre l'équation h de x égale à moins 1 bien si cette équation n'admet pas de solution alors dans ce cas on va dire que h n'admet pas de valeur minimale et si cette équation admet une solution alors moins 1 c'est la valeur minimale h de x égale à moins 1 si seulement si le trinome pardon la fonction rationnelle est égale à moins 1 mais si on va se ramener à une question précédente puisqu'on a h de x égale à moins 1 cela équivalent à dire que h de x plus 1 égale à 0 et on a déjà travaillé avec h de x plus 1 h de x plus 1 c'est quoi ? c'est 3x carré 3x plus 1 au carré sur x carré plus 2x plus 2 pour ne pas perdre de temps une autre fois à bien sûr résoudre cette équation après puisque ce nombre là est égal à 0 cela équivalent à dire que 3x plus 1 3x plus 1 au carré est égal à 0 équivalent aussi à dire que x plus 1 au carré égale à 0 équivalent à dire que x plus 1 égale à 0 équivalent à dire que x égale à moins 1 Donc, d'après ce résultat, on remarque que h de x égale à moins 1, il admet une solution qui est moins 1 Ça veut dire aussi que h de moins 1 égale à moins 1 C'est à dire, si je remplace maintenant ce moins 1 là par h de moins 1 On va trouver que pour tout x en élément de R, h de x est supérieur au égal à h de moins 1 Donc, moins 1 est une, ou bien c'est la valeur minimale de la fonction h Alors, dans ce cas, d'après la première question, on a montré que pour tout x en élément de R, h de x est supérieur au égal à moins 1 Et ce moins 1 là, c'est quoi ? C'est h de moins 1 qui se trouve ici, h de x, c'est h de moins 1 Et d'après cette inégalité, on va remarquer et dire que moins 1 est la valeur minimale de la fonction h sur l'ensemble R Partie 2, on considère les deux fonctions numériques f et g définies par f de x est une fonction polynôme et g est une fonction racine carré Ces f et ces g sont les courbes représentatives de f et g dans un repère orthonormé La première question, déterminer le domaine de g et dresser le tableau de variation de g Donc, pour le domaine de g, x est un élément de d de g si seulement si x est un élément de R avec x plus 1 est positive Donc, bien sûr, puisque g de x est égal à la racine de x plus 1 Alors, x est un élément, ou bien on peut écrire dg, c'est l'ensemble des x qui sont des éléments de l'ensemble R Tel que x plus 1 est positive Donc, x plus 1 est positive, équivalent à dire que x est supérieur ou égal à moins 1 Donc, je peux écrire aussi, si on veut utiliser cette façon là L'ensemble des x est un élément de R tel que x est supérieur ou égal à moins 1 x supérieur ou égal à moins 1, ça veut dire que x ici, c'est un élément de l'intervalle moins 1 plus l'infini Et donc, ici, on a le domaine, c'est moins 1 plus l'infini Alors, dg égale à moins 1 plus l'infini Pour le tableau de cette fonction, puisque premièrement il est défini sur l'intervalle moins 1 plus l'infini On va prendre ici moins 1 plus l'infini comme domaine Et puisque c'est la fonction g qui est égale à la racine de x plus 1 Cette fonction, elle est croissante Et on calcule l'image de moins 1, l'image de moins 1, moins 1 plus 1, ça donne un 0 Donc, g de moins 1, c'est 0 Donc, la fonction g, elle est croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini Sur son domaine de définition Deuxième question, dresser le tableau de variation de la fonction f sur R Donc, la fonction f est égale à 1 sur 3x carré moins 2 sur 3x plus 1 C'est un trinombe Donc, on connaît déjà que si on a une fonction sous la forme ax carré plus bx plus c On peut donner le tableau directement Donc, bien sûr, le domaine c'est l'ensemble R Donc, on a tracé le tableau Et on a bien sûr défini le domaine de cette fonction Qui est l'ensemble R Puisque c'est une fonction polynome Donc, toute fonction qui s'écrit comme ax carré plus bx plus c comme trinombe Donc, pour donner le tableau, on calcule le nombre réel moins b sur 2a Moins b sur 2a Moins b sur 2a, ça n'a rien à voir avec le discriminant et les racines Mais c'est un nombre réel qu'on va calculer Ce nombre, il désigne l'abscisse du point oméga Le sommet de la courbe représentative de cette fonction Qui est bien sûr une parabole Bien, donc on calcule C'est quoi moins b sur 2a dans notre cas Donc, moins b sur 2a dans notre cas C'est moins moins 2 tiers C'est moins C'est l'opposé de moins 2 tiers Sur 2 fois 1 tiers C'est moins b sur 2a Donc, ils donnent 2 tiers sur 2 tiers Et 2 tiers sur 2 tiers, c'est le 1 Alors, ici, on va écrire au lieu de moins b sur 2a On va écrire 1 Bien Après, on va voir le signe de A De ce coefficient-là Donc, le signe de A On va voir le signe de A Si A est positif Alors, la fonction, il décroît et elle croit Et si le A est négatif Alors, la fonction, il croit et il décroît C'est-à-dire que si A est positif Alors, cette fonction, il admet une valeur minimale Et s'il est négatif, il admet une valeur maximale Donc, dans notre cas Dans notre cas, A, c'est 1 tiers A, c'est le 1 tiers Et pour ce A Pour le nombre A, puisqu'il est positif Alors, la fonction, il décroît sur l'intervalle moins l'infini 1 Et il croit sur l'intervalle 1 plus l'infini Reste maintenant à calculer l'image de moins b sur 2a C'est-à-dire l'image de 2 de 1 On calcule ici f de moins b sur 2a Donc, f de moins b sur 2a Dans notre cas, c'est f de 1 Et f de 1, c'est quoi ? C'est 1 tiers fois 1 carré Donc, on remplace ici par 1 Et ici par 1 Donc, 1 tiers, 1 carré Moins 2 tiers fois 1 plus 1 Donc, c'est 1 tiers moins 2 tiers plus 1 Et le résultat, c'est quoi ? C'est 2 tiers Donc, pour cette fonction f Qui est une fonction polynôme Il est défini sur l'ensemble R Et il est bien sûr Puisque son coefficient ici, il est positif Alors, il décroît à gauche Et il croît à droite Et pour le nombre qu'on a trouvé 1, c'est quoi ? C'est le nombre réel moins b sur 2a Déterminé par les coefficients ici De ce trinôme Et 2 tiers, c'est l'image de 1 Troisièmement, on vérifie que F de 0 égale à G de 0 Et F de 3 égale à G de 3 Donc, on va calculer maintenant F de 0 F de 0 d'après D'après l'expression F de 0, c'est 1 tiers 0 carré Moins 2 tiers fois 0 plus 1 Donc, il nous donne le nombre 1 Et on calcule aussi G de 0 G de 0 d'après L'expression du G C'est la racine de 0 plus 1 Qui est racine de 1 Qui est 1 Alors, on remarque que F de 0 égale à G de 0 De même, F de 3 Quoi est égal à F de 3 C'est 1 tiers fois 3 carré Moins 2 tiers fois 3 plus 1 C'est-à-dire, on remplace ici par 3 Ici par 3 Ici par 3 On trouve le résultat Après, 3 carré, c'est 9 9 sur 3, c'est 3 Moins 2 3 moins 2 plus 1 Qui nous donne 2 Et pour G de 3 G de 3, c'est la racine de 3 plus 1 Qui est la racine de 4 Qui est égale à 2 Alors, dans ce cas F de 3 Égale à G de 2 De 3 Pour la quatrième question On veut tracer ces F et Cg Dans le même repère OIG Donc, on trace un repère Orthonormé OIG On va commencer par la fonction F Donc, pour la fonction F On a déjà donné son domaine Son tableau de variation C'est ce tableau-là On remarque que cette fonction Elle est décroissante Sur l'intervalle moins l'infini 1 Croissante sur 1 plus l'infini Donc, cette fonction Elle admet 2 tiers Comme valeur minimale Et de même C'est la courbe représentative de F On a déjà dit Que c'est une parabole De centre le point Omega De coordonnée 1 2 tiers Et Qui admet un axe de symétrie Et la droite delta D'équation X égale à 1 Bien sûr, on remarque ici Que pour Pour L'axe de symétrie On prend X égale à 1 Et pour Les coordonnées de Omega Qui est le sommet C'est 1 et 2 tiers Donc, pour tracer Cette courbe Soit On commence On prend des réels À droite de 1 Et on détermine leur image Ou bien à gauche Et on détermine leur image Premièrement Si je prends par exemple Le 0 Le 0 L'image de 0 On l'a déjà calculé Donc, on a F de X A quoi est égale ? Est égale à 1 tiers X carré Moins 2 tiers X plus 1 Si je calcule F de 0 0 plus 0 1 0 Et le résultat C'est 1 Donc, 0 1 Donc, la courbe Elle va passer par Le point de coordonnée 0 1 Si je prends par exemple Moins 1 Donc, F de moins 1 C'est quoi ? C'est 1 tiers Fois moins 1 carré Qui est 1 Moins 2 tiers Fois moins 1 Qui donne 2 tiers Plus 1 Donc, 1 tiers plus 2 tiers Ça donne 1 Plus 1 Ça donne 2 Alors, dans ce cas L'image de moins 1 C'est 2 Donc, maintenant Cette courbe Elle va passer par Le point de coordonnée 1 2 tiers 1 2 tiers C'est ce point là 0 1 C'est ce point là Et Moins 1 2 Moins 1 2 C'est ce point là Par suite, la courbe Elle décroît Comme ça Puisqu'elle est décroissante Sur cet intervalle là Elle décroît Elle passe par Par ces 3 points Après, il va Il va monter en rose Puisqu'il est croissante Sur 1 plus l'infini On peut prendre Par exemple maintenant Les images Ou bien les symétriques De ces 2 points Par La symétrie axiale D'axe La droite D'équation X égale à 1 Donc ici Je prends Le point de coordonnée Et ici Je vais prendre Ce point là Alors, cette courbe Elle va être Elle va croître Et on remarque Qu'il admet un sommet Qui est le Omega Moins 1 1 2 tiers Et l'axe de symétrie La droite D'équation X égale à 1 Bien Après On va Tracer La courbe Représentative De G Qui est bien sûr C'est G Donc son tableau De variation Et on remarque Que la courbe Elle est définie Sur moins 1 Plus l'infini Donc on va Rien tracer Dans cet intervalle Moins 1 Plus l'infini Et il croit De 0 Et il monte en haut On peut prendre Par exemple Des éléments Qui appartiennent Ou bien Des nombres réels Sur l'intervalle Moins 1 Plus l'infini Et trouver Leur 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 image Si je prends Par exemple 0 Je vais trouver 1 Donc si je trouve Je prends Par exemple Je vais commencer Premièrement Par Moins 1 0 Moins 1 0 C'est ce point C'est ce point Et si je prends 0 Son image C'est le 1 0 1 Et si je prends Par exemple Le 3 Son image C'est le 2 Le 3 Son image C'est le 2 Par suite Cette fonction Il croit De la manière Suivante Et on remarque Aussi Que ces deux courbes Ils se coupent En deux points Le premier point C'est le point De coordonnées 3 2 Et le deuxième 0 1 On a déjà montré Que f2 De 3 Elle est égale A g de 3 F2 C'est 2 Et g de 3 C'est 2 Et de même On a montré Dans la question précédente Que f2 0 Est égale A g de 0 Bien Maintenant Cinquième question On va résoudre Graphiquement L'inéquation 3 La racine De x Plus 1 Plus 2x Superstructuellement A x carré Plus 3 Graphiquement C'est à dire En utilisant La courbe représentative Soit de f Ou bien de g Ou bien d2 Donc on commence Par l'inéquation On va essayer De changer L'expression De cette équation On remarque Que On trouve ici La racine On remarque ici La racine De x plus 1 Qui désigne La fonction Ou bien L'expression G du x Reste à T placer De x A A droite Donc on trouve 3 La racine De x Plus 1 Et super A x carré Moins 2x Plus 3 Je peux diviser Par 3 Puisqu'il est positif Sans rien changer Donc on trouve Racine De x Plus 1 Superstructement A 1 tiers X carré Moins 2 tiers X plus 1 3 sur 3 Ça donne 1 Ici bien sûr On va écrire X carré Moins 2 x carré Moins 2 x plus 3 Le tout Sur 3 X carré Sur 3 C'est 1 tiers X carré Moins 2 x Sur 3 C'est moins 2 tiers X Et 3 sur 3 C'est 1 C'est quoi Maintenant Cette expression C'est la fonction G Et cette expression C'est la fonction F C'est à dire On a équivalent A dire que G du x Est superstructement A f de x Donc Maintenant Graphiquement Qu'est-ce que ça veut dire G superstructement A f Graphiquement Ça veut dire Que la courbe C g Est au Dessus C'est à dire Sur C f C'est à dire En haut de De c f C'est à dire Équivalent à dire Que c g Est au dessus De c f Maintenant On va Passer à A de courbe Dans le repère Orthonormé Et on va Déterminer Les intervalles Où la courbe C g Est au dessus De la courbe C f Bien Premièrement La courbe C g Elle est définie Sur l'intervalle Moins 1 Plus l'infini Mais la courbe La fonction g Elle est définie Sur moins 1 Plus l'infini Et la courbe C f Elle est définie Sur l'ensemble R Donc Pour Cet intervalle On va rien On va rien dire Puisque Dans cet intervalle C'est seulement La courbe C f Qui est tracée Donc on va commencer Par Moins 1 Donc on va commencer Par moins 1 Et on va passer Par le premier intervalle Moins 1 0 Donc sur cet intervalle On remarque Que la courbe Qui est en vert Elle est au dessus De la courbe Qui est en bleu C'est à dire C f Qui est au dessus De c g C'est pas notre cas Maintenant Maintenant on va passer De 0 Jusqu'à l'autre point D'intersection C'est le 3 De 0 à 3 On remarque Que c'est la courbe Qui est en bleu Qui est au dessus De la courbe Qui est en vert C'est à dire Que c g Elle est au dessus De c f C'est notre cas C'est à dire On va prendre L'intervalle 0 3 Bien Et pour L'intervalle Et si je passe De 3 A plus l'infini On remarque Que sur cet intervalle C'est la courbe Qui est tracée En vert Qui est au dessus De la courbe Tracée en bleu C'est à dire Que c f Est au dessus De c g C'est pas notre cas Donc on a Le cas où c g Est au dessus De c f Dans un seul intervalle Qui est l'intervalle 0 0 3 C C g Au dessus De c f Et bien sûr Si on écrit 0 3 On va Soit On va l'écrire Fermé Ou bien On va l'écrire Ou ouvert Mais puisque Si on a strictement On va pas Prendre l'intervalle Fermé On va prendre L'intervalle Ouvert Donc si Ce mot c x Il appartient A l'intervalle 0 3 Par suite S L'ensemble Les solutions De cette équation Graphiquement C'est l'intervalle Ouvert 0 3 C'est l'intervalle C'est l'intervalle